L'Ancien Soldat Indépendant d'instinct, d'esprit, d'âme et de fibre, est rendu toujours plus jugeur sain, penseur libre, par son métier rôdant de pêcheur braconnier, le vieil ancien soldat, franc comme son visage, évoquait devant moi ce souvenir guerrier, qu'il conclut ainsi de façon simple et sage. Des marécages de sang qui se figent et qui se grumellent, ou que l'on voit dans les coins, noirs comme du jus de fumier, avec des gouts d'entrailles, des éclats de cervelle, des cadavres en morceaux et d'autres dans l'heure entière. Chefs, soldats, jeunes et vieux, les géants, les minimes, tous en figure de cire et barbouillé de caillots, et surcosses finissants qui grincent comme des limes, montrant leur ventre qui baille en perdant ses boyaux. Corps du sard enchevêtré à des cadavres de joie, des pêles-mêles d'hommes et d'armes, de bagages et de fourgons, de la chevaline rouge de sang et toute mousseuse de bave, splaignant, portacérés, sous des meules de dragons, des coups décapités qui penchent leur moillon rouge sur des énormes bouleaux qu'ont l'air de les railler, des mulets roulant encore sur des blessés qui bougent, en voulant prendre au hasard des morts pour oreiller. Casques pleins de terre et de sang, de cheveux et de morceaux de crâne, d'envours crevés, clairons tordus comme des serpents, des mourants qui font peur malgré qu'ils ont l'air de crâne, avec les doigts coupés, la vie vidée, la cuisse qui pend, sous des grosses mouches de viande qui s'appellent et se rassemblent, et en minant leur voltige à tourbillons mêlés, des grands monceaux qui remuent, qui se soulèvent, qui tremblent, tout sort des voies de cavernes, des gémissements râlés. Voilà ce que j'ai toujours vu sur tous les champs de bataille, sans parler de la plus honteur qui m'en donne encore froid, et des bandes de corbeaux qui se gorgent les entrailles, de tout ce monde pauvissant par le caprice des rois. Pour qui réfléchit, sans les politiques, avec son cœur et sa raison, au nom de la conscience qui ne pratique que la bonne justice en toute saison. Fait le pourquoi de la guerre ? Allez, c'est un sacré problème. Ces gens-là m'en veulent-ils ? Nullement. Moi je leur en veux pas pari, mais ça ne fait rien, on doit se battre quand même. Je m'ai dit, d'où vient de l'attaque ? Lève-la, faut bien se défendre. Mais toujours en avant, j'ai marché sans comprendre. Puis je me monte voir, c'est mis au chef comme au danger, tel qu'on le faisait contre moi, j'ai tiré. J'ai chargé. Mes yeux clairs, dans ce temps-là, qui avaient la voyance nette, à ceux des hommes étrangers, je leur ai pointé le trépas. Mais je m'excusais de mes meurtres en regrettant d'avoir pas au droit de mon coup de fusil face à ma baïonnette. En place de ce victime innocent, tous les meneurs, coupables d'occasionner d'aussi sans de l'entoureur. C'est l'auteur responsable si des milliers de pauvres bêtes, de loin de près, corps à corps, s'assassinent sans se connaître. Tandis que les autres, la cause de tant de massacres et de morts, meurent dans leur lit sans mâle et, qui sait, peut-être sans rumeur. Par tous les parents, dans tous les pays, la guerre est maudite autant que je l'ai. Consultez donc les sœurs, les épouses, les mères, et vous verrez qu'il y aurait plus de guerre. Donc, si c'est vrai que les hommes ne peuvent pas s'en empêcher, que les batailles sont pour eux en besoin de leur enjeu, qu'ils élèvent leur famille, froidement, sans s'y attacher, puisqu'au carnage, la fleur en est promis d'avance. Mais, ça ne m'est pas prouvé du tout que les gens civilisés se battent parce que c'est de leur goût. Pour voler chez le voisin, ou par ce drôle d'idée, que l'humanité pose trop, qu'il faut qu'elle soit émondée, maintenue en équilibre, juste entre le trop et le guerre, par les sécateurs de la guerre. Comme si, pour tous les hommes, sur Terre, il n'y avait pas de quoi aller y venir, se bâtir un toit, boire y manger à son envie. Comme si, les défunts balançant, toujours à peu près les naissants, la mort toute naturelle, ne mesurait pas la vie. Je croirais plutôt, depuis des siècles déjà, autant de monde partout s'égargea, que les gens ont pris un par un, qu'on serait venu consulter, auraient dit, « Je veux la paix. » Quand on l'entend se tâter, chacun dans leurs plaines, dans leurs montagnes, leurs îles, les peuples n'auraient demandé qu'à rester bien tranquille. C'est beau de mourir pour la patrie, mais ça serait plus beau si tu ris, une bonne foi faisant place à la fraternité, de mourir pour toute l'humanité. Tué, non par ses semblables, mais par l'hasard des choses, qui, je ne doute pas, elles au moins, démovent dans telles son cause. Alors, je souhaite qu'on fait un livre et benne à l'unisson, que l'un à l'autre, tous les peuples pensent comme moi contre la guerre, qu'en fait de coups, de massacres et de gissements sur la terre, il n'y a plus que ceux des foins, des arbres et des moissons. Sous-titrage Société Radio-Canada